On va parler de l'accès gratuit et universel aux soins. Moi, à chaque fois, je me dis finalement, qui sont les charlatans, qui sont les gourous ? Tu vois, on t'axe de charlatans et de gourous, mais qui est-ce qui te force à prendre traitement ? Qui est-ce qui fait de l'emprise mentale sur les individus en les persuadant qu'il y a un seul chemin, un seul chemin obligatoire, et qui, pour promouvoir ce chemin, en plus de mettre tous les moyens médiatiques et politiques pour le promouvoir, fait en sorte que les autres systèmes soient disqualifiés, parce que celui-là est intégralement ou quasiment intégralement remboursé, et les autres ne le sont pas. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir un peu la réalité. Alors, je me suis permis, j'espère qu'on ne m'en voudra pas, de réécrire ce petit texte. Et ça donnerait ça. Vous savez, c'est un peu, on enlève le vernis, on enlève les masques, et qu'est-ce que ça donnerait derrière ? Toute votre vie durant, votre organisme, votre être, dans son entièreté, tendra vers la santé. Il fera tout ce qu'il peut. Et les symptômes que vous voyez apparaître au cours de votre vie sont des symptômes de cette tentative désespérée d'un être, d'aller vers la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver, et c'est d'autant plus un plaisir de vous retrouver qu'aujourd'hui on va parler de santé gratuite, d'accès universel et gratuit aux soins. Alors, si je fais cette vidéo, c'est parce que je pars de... Vous savez, quand je pose des vidéos, il y a des commentaires forcément, et j'ai lu un commentaire qui a vraiment aiguisé mes sens, et je me suis dit, ça c'est un sujet qu'il faudrait travailler. Alors, je vous lis le commentaire, tout simplement, qui disait, voilà, « Depuis ton entrée dans le domaine de la nutrition et de la santé, l'absence de diplôme validé dans ces domaines soulève la question de ta crédibilité. L'avènement d'Internet a remis en cause la fiabilité de nombreuses sources, et ton cas n'est pas une exception. Il est particulièrement préoccupant de voir comment le marché du bien-être, avec ses abonnements premium et ses produits sans validation scientifique rigoureuse, détourne les gens de l'accès gratuit et universel aux soins, un pilier des sociétés développées pour nous éloigner des risques des régimes autoritaires et des dogmes. Alors, il y aurait mille choses à dire sur ce message, et je me suis dit, ça vaudrait vraiment le coup d'en faire une vidéo. Alors, on va parler de l'accès gratuit et universel aux soins. Et globalement, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce que cette personne appelle l'accès gratuit et universel aux soins, ce fameux système de santé qu'on nous vend en France comme le meilleur système de santé du monde, et en fait, ce n'est pas un système gratuit, et ce n'est pas un système de soins. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un vrai gros problème. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même poser un petit disclaimer comme on dit, parce qu'il ne faudrait pas croire que je jette le bébé avec l'eau du bain. Je ne fais pas de procès d'intention, et surtout je ne fais pas de procès à des personnes, c'est un système. C'est un système que je vais dénoncer, que je vais mettre en lumière, et ce n'est pas des personnes. Je n'ignore pas les avancées prodigieuses des systèmes de diagnostic, je n'ignore pas toutes les avancées des systèmes d'urgence par exemple, j'ai eu recours de moult fois dans ma vie, donc vraiment je suis plein de gratitude, et surtout je n'ignore pas que dans ces systèmes, il y a des personnes qui sont sincèrement animées dans le désir de soigner, de faire le bien, d'aider leur prochain, je ne l'ignore pas. Mais on va quand même parler de cet accès universel aux soins de santé. Parce que tu vois, c'est marrant parce que dans le commentaire de la personne, il tacle, il dit voilà, il y a les petits tacles classiques, absence de diplôme validé dans les domaines, soulève la question de la crédibilité. Rien que ça, c'est un argument qui est très très léger, parce que est-ce que le fait d'avoir un diplôme te donne pour autant de la crédibilité ? Est-ce que le fait de disposer d'un diplôme te rend compétent dans le domaine pour lequel tu as obtenu un diplôme ? Non. Alors on va me dire oui, mais bon l'inverse, non, l'inverse ce n'est pas vrai, il y a des tas de gens autodidactes qui sont extrêmement compétents parce qu'ils ont acquis une expérience sur le terrain, et ça on peut le voir dans de multiples métiers, y compris les métiers de santé. Donc déjà, ce n'est pas un argument. Mais moi ce qui m'intéressait surtout, c'était le petit tacle quand la personne dit voilà, il est particulièrement préoccupant de voir comment le marché du bien-être avec ses abonnements premium, c'est-à-dire que je lui ai fait un petit clin d'œil, parce qu'effectivement, abonnements premium, moi ça me parle, ça parle du projet Régénère TV, je vous en dirai un peu plus à la fin de cette vidéo, mais c'est un site indépendant, autonome, financé par les abonnements effectivement, pour vous produire du contenu sans censure et de qualité. Et donc voilà, il parle des abonnements premium et des produits sans validation scientifique rigoureuse. Et moi immédiatement je me dis, mais c'est marrant ça, mais alors comment ça se fait ? Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait besoin d'écrire ses messages ? Parce que imaginons, il me parle d'un système de santé soi-disant gratuit et soi-disant universel, et il y aurait des personnes qui délibérément iraient payer pour aller chercher autre chose. Il y a un problème, ça n'a aucune logique, jamais quelqu'un va aller payer pour un service s'il l'a déjà gratuitement. Alors comment ça se fait ? Ce n'est pas logique à moins que ça ne soit pas gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Ce qu'on appelle le système de santé en France n'est pas un système gratuit. J'avais le budget de la sécurité sociale, je crois que c'est 640 milliards d'euros pour 2024. Je doute qu'on parle de gratuité. Ce n'est pas de la gratuité et c'est même pire que ça. C'est ce qu'on appelle de la vente forcée. Parce que globalement, qui est-ce qui contribue à ces 640 milliards d'euros ? C'est nous tous. Nous tous par des prélèvements dits obligatoires, et c'est pour ça que c'est d'autant plus amusant que cette personne dise que finalement l'accès gratuit et universel aux soins est un des piliers des sociétés développées, bon développées si on veut, il faudrait voir quel type de développement on a promu, pour nous éloigner des risques des régimes autoritaires et des dogmes. Quand on me parle de prélèvements obligatoires, c'est énorme, je me dis qu'il y a une espèce d'auto-illusion là qui est juste extraordinaire, parce que quand on parle de prélèvements obligatoires, ça s'appelle de la vente forcée. Oui, parce qu'on te vend des produits, on te force à contribuer à un système qui ne te convient peut-être pas, que tu ne soutiens peut-être pas, tu n'as pas le choix. Ensuite, ce n'est pas du soin. Et non, ce n'est pas du soin. On me parle d'accès gratuit et universel aux soins, ce n'est pas du soin, parce que ça ne promeut pas dans sa globalité, je ne vous parle pas de rares exceptions, mais ça ne promeut pas la santé de la personne. C'est ça le soin, le soin c'est promouvoir la santé. Non, ce que ça promeut, c'est les traitements thérapeutiques, les traitements pharmaceutiques. Au mieux, ça vient amoindir les symptômes et on sait bien que santé et symptômes ce sont deux mondes totalement différents. Donc la vraie question, c'est quand allons-nous reprendre enfin la responsabilité de notre santé ? 640 milliards d'euros devant te forcer. Moi, à chaque fois je me dis, mais finalement qui sont les charlatans, qui sont les gourous ? Tu vois, une taxe de charlatans et de gourous, mais qui est-ce qui te force à prendre un traitement ? Qui est-ce qui fait de l'emprise mentale sur les individus en les persuadant qu'il y a un seul chemin, un seul chemin obligatoire, et qui pour promouvoir ce chemin, en plus de mettre tous les moyens médiatiques et politiques pour le promouvoir, fait en sorte que les autres systèmes soient disqualifiés, parce que celui-là est intégralement ou quasiment intégralement remboursés et les autres ne le sont pas ? Alors c'est amusant parce que je suis allé sur le site de l'assurance maladie et il y a en préambule une espèce de déclaration soulennelle, on va dire, de l'assurance maladie pour présenter qui ils sont. Et donc je vous le lis dans le texte, nous protégeons la santé de plus de 65 millions de personnes tout au long de leur vie, en prenant en charge les soins courants comme les pathologies les plus lourdes. Déjà, pour moi, prendre en charge la santé et prendre en charge les soins courants, c'est deux choses complètement différentes. La santé ce n'est pas les soins, si tu es en santé tu n'as pas besoin de soins. Quand tu soignes c'est que tu n'es pas en santé. Et soigner ce n'est pas promouvoir la santé, soigner, à leur sens à eux, c'est supprimer les symptômes. On continue. Notre responsabilité, point d'interrogation, faire en sorte que chacun bénéficie de ce droit fondamental et faciliter l'accès aux soins de tous. On va voir que ce n'est pas l'accès aux soins, c'est l'accès aux traitements pharmaceutiques. L'égalité d'accès aux soins est, avec la qualité des soins et la solidarité, l'un des trois principes fondateurs de l'assurance maladie depuis 1945, date très importante, on va y revenir. C'est aussi la première de ses missions au quotidien, renforcer dans chaque territoire l'accès aux droits et le recours aux soins pour l'ensemble de ses assurés. Pour cela, l'assurance maladie cherche à limiter toujours davantage la part des frais santé à la charge de l'assuré. Et ça, c'est un truc énorme. Comment est-ce que tu veux rendre quelqu'un responsable de quelque chose ? Est-ce que c'est en le déresponsabilisant, en ne le rendant pas responsable du coût qui a assumé derrière ? Je veux dire, je vous donne un exemple. Il y a un ami qui est venu, un très bon ami Andy, qui est enseignant de permaculture, qui est venu le week-end dernier pour donner un stage de greffe d'arbre. Et Andy nous racontait une histoire, il nous disait avant moi mes stages je les faisais quasiment gratuits, et puis il y a vraiment un après-midi, il était dans l'Aude je crois, il m'a dit on est arrivé, je suis arrivé pour faire un stage de greffe, les mecs ils ont fumé leur pétard, et puis ils sont endormis pour tout l'après-midi, je me suis retrouvé à enseigner tout seul et à greffer les arbres tout seul, et puis ils se sont réveillés en fin d'après-midi. Et sa conclusion c'était, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à demander 70 euros par jour. Parce qu'il m'a dit quand les gens ils payent 70 euros par jour, et bien leur stage ils veulent vraiment le faire, ils sont vraiment impliqués. Rendre gratuits les soins pour supprimer les symptômes, c'est certainement le meilleur moyen de faire en sorte que les gens se déresponsabilisent par rapport à leur santé, et c'est peut-être à dessein. A l'inverse, on se rend compte, et c'est paradoxal, que plus les gens prennent soin de leur santé, plus ils sont prêts à payer, y compris parfois cher, pour aller voir des conseillers et des thérapeutes qui vont les accompagner sur leur chemin de santé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont impliqués dedans. Donc je continue la petite présentation de l'assurance maladie, elle lutte contre le renoncement aux soins, intéressant, quelles qu'en soient les formes et les raisons, donc tu n'as pas le droit de renoncer à tes soins, à tes traitements thérapeutiques. Elle facilite les échanges, les démarches, l'accessibilité à l'information, son action dans ce domaine est reconnue comme légitime et efficace par plus de 80% des français et des médecins. Alors c'est marrant parce que quand ils disent son action dans ce domaine est reconnue comme légitime et efficace par plus de 80% des français, toi tu entends son action est reconnue comme légitime et efficace. Non, c'est son action dans ce domaine. Et ce domaine qu'est-ce que c'est ? C'est les démarches d'accessibilité à l'information. Donc en fait 80% des français reconnaissent qu'elle est légitime dans ses démarches d'accessibilité à l'information, elle n'est pas légitime dans ses résultats. Bon voilà, ça c'est le storytelling. Et moi ce que je vous propose c'est de voir un peu la réalité. Alors je me suis permis, j'espère qu'on ne le voudra pas, de réécrire ce petit texte. Et ça donnerait ça. Vous savez c'est un peu on enlève le vernis, on enlève les masques et qu'est-ce que ça donnerait derrière ? Ça donnerait, nous protégeons les intérêts du système pharmacochimique en leur fournissant un marché captif de plus de 65 millions de personnes tout au long de leur vie qui tout au long de leur vie seront orientées de façon unique vers les traitements médicamenteux en exclusivité. Notre responsabilité, faire en sorte que chacun soit contraint à une solution unique et présenter cela comme un droit fondamental en facilitant l'accès au traitement allopathique chimique pour tous. Faire en sorte que, par l'apparence de gratuité qui cache en fait un système de vente forcé, les traitements pharmaceutiques soient promus au détriment des approches globales de santé. Faire en sorte de discréditer, disqualifier et marginaliser tout approche autre que le traitement symptomatique chimique en s'appuyant sur le système médiatique pour diffamer, harceler et rendre invisibles toutes les approches de soins. Enfin, travestir les mots en faisant passer pour du soin ce qui n'est que du traitement chimique et en faisant passer la santé pour de l'absence de symptômes. Le seul terme sur lequel nous ne mentons pas est notre nom, assurance maladie. En aucun cas, nous ne sommes là pour promouvoir la santé. L'obligation d'accès au traitement pharmaceutique est l'un des trois principes fondateurs de l'assurance maladie depuis 1945. 1945 compare hasard, fin de la guerre et année de la reconversion des grandes firmes de production d'armement en industrielle du médicament, Bayer et compagnie. C'est aussi la première de ces missions au quotidien, renforcer dans chaque territoire le recours au traitement pour l'ensemble de ses assurés. Pour cela, l'assurance maladie cherche à limiter toujours davantage la part des frais de santé à la charge de l'assuré afin de contraindre, par le biais d'un chantage financier, à n'utiliser que sa solution unique. Elle lutte contre le renoncement au traitement, quelles qu'en soient les formes et les raisons. Personne, personne ne s'échappera. Et si vous voulez vous soigner autrement, vous serez poursuivi pour dérive thérapeutique. Elle facilite les échanges, les démarches et l'accessibilité à l'information des grands groupes pharmaceutiques. Son action dans ce domaine est reconnue comme légitime et efficace par plus de 80% des Français et des médecins. Déjà, cette histoire de 80% des Français et des médecins, l'étude date de 2017, qui reconnaissait sa communication en termes d'information comme légitime. J'aimerais bien savoir après la crise Covid ce que donnent ces 80%. Je pense qu'ils ont dû quand même prendre une petite chute. Et puis de toute façon, pour juger de la qualité de l'information, il faudrait laisser d'autres voix s'exprimer pour qu'il puisse y avoir un choix, une controverse. Cette histoire-là de remboursement des soins, c'est la plus formidable arnaque qui soit. Et c'est certainement le meilleur moyen que personne ne s'occupe de sa santé. C'est de la déresponsabilisation. On va dire, ah oui mais Thierry, alors toi tu es pour l'élitisme, tu es pour que les gens payent pour la santé, et donc ça sera les plus riches qui pourront se payer des soins de santé. Mais ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord, ce n'est absolument pas vrai, parce que la santé n'est pas une question d'argent. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Comment rendre les personnes responsables de leur santé sans que ce soit une sélection à l'argent ? Pourquoi est-ce que les gens qui prennent leur santé en main sont prêts à payer pour aller consulter ? Ça c'est intéressant. Une étude de l'Institut Harris de 2019 indique que les Français sont très majoritairement favorables aux médecines dites douces. Alors là c'est marrant aussi, médecine douce, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu aurais la médecine douce et la médecine dure, il n'y a pas de médecine douce et la médecine dure. Il y a la médecine de terrain qui s'occupe de santé, c'est-à-dire la médecine de terrain elle te dit finalement les symptômes que tu vis sont l'expression de ton terrain physiologique, c'est-à-dire le caractère de ton organisme à un instant donné, et donc il faut travailler sur les paramètres de ton hygiène de vie, de ton mode de vie pour transformer ton terrain et faire en sorte que les symptômes se transforment. Et puis tu as la médecine de terrain et tu as la médecine symptomatique, la médecine symptomatique elle te dit le problème et le symptôme, prends une substance, qu'elle soit chimique ou qu'elle soit naturelle, pour faire disparaître le symptôme et ça sera la santé. Donc il n'y a pas de médecine douce et de médecine dure. Mais donc une étude de l'Institut Harris de 2019 indique que les Français sont très majoritairement favorables aux médecines dites douces, mais que le principal frein est d'ordre financier. C'est donc clairement un chantage et de la vente forcée. Combien ça coûte d'aller voir un ostéopathe et combien ça coûte d'aller prendre un cachet d'aspirine ? Si tu as des migraines par exemple, les ostéopathes ont souvent de très très bonnes réponses à apporter, mais une séance d'ostéopathie c'est 50, 60, 70, 80 euros la séance, et ce n'est pas usurpé. Mais quand on a un paquet de doliprane, ça coûte combien ? Ça coûte que dalle, tu es totalement remboursé. Donc le choix est rapidement fait. Alors c'est un système qui est unique, corrompu, et on est d'accord, manifester ne sert à rien. En tout cas, pas grand chose. Pour moi-même manifester c'est vraiment enterriner notre condition d'esclave. Il n'y a que les esclaves qui manifestent pour réclamer la liberté, leur droit et ainsi de suite. La liberté, ça se prend. Le droit, ça se prend. Et la responsabilité, c'est une affaire d'engagement. Alors, je dis bien, ce ne sont pas des gens qu'il faut combattre, c'est un système. Et pour moi, le combat ça a toujours été la même chose. C'est déserté. Laissez le système seul à vociférer. S'il n'y a plus de combattants, il n'y a plus de combat. Alors vous me dites, et c'est ce que j'entends toujours, mais Thierry tu nous parles d'un système dans lequel finalement les soins seraient à la charge de la personne, et donc c'est les plus riches qui vont pouvoir se les payer. Mais ce n'est pas vrai. Les plus riches pourront se payer des soins s'ils sont en mauvaise santé. L'art de la santé n'est pas un art coûteux. Et aujourd'hui, je voulais vous parler réellement d'une santé gratuite et universelle. Et pour moi, quand je pense santé gratuite et universelle, je pense automatiquement au jeûne. Et pour moi, le jeûne, c'est l'arme de destruction massive le plus inouïe de ce système de la maladie. Parce qu'effectivement, le jeûne est quelque chose de gratuit, totalement gratuit. C'est même un système qui te rapporte de l'argent, parce que finalement en ne mangeant pas, tu économises de l'argent. C'est l'exact inverse. Le jeûne est un modèle qui est accessible à tous. Tout le monde peut jeûner, à quelques rares exceptions près. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas jeûner la même quantité de temps, mais tout le monde peut se lancer dans une démarche dans laquelle il va espacer les temps qui se trouvent entre chaque repas. Et que se passe-t-il à ce moment-là ? C'est ce que je me plais à répéter à longueur de vidéo. À partir du moment où vous mettez une petite suspension, un petit temps de repos dans lequel vous arrêtez de gaver, de gaver, de gaver votre organisme. Ça vaut pour la nourriture, mais ça vaut aussi pour les informations, pour les médias et ainsi de suite. À partir du moment où vous mettez un petit temps de repos, que se passe-t-il ? À partir du moment où il n'y a plus d'informations extérieures à traiter en permanence, c'est la vie à l'intérieur qui prend le relais. Et c'est une explosion de vie intérieure. Et ce dont on se rend compte, c'est que la vie à l'intérieur de vous, elle est indexée sur la santé. Elle est indexée sur ce principe de santé, c'est-à-dire que toute votre vie durant, votre organisme, votre être, dans son entièreté tendra vers la santé, il fera tout ce qu'il peut. Et les symptômes que vous voyez apparaître au cours de votre vie sont des symptômes de cette tentative désespérée d'un être d'aller vers la santé. Alors ça ne veut pas dire qu'il y arrive, parce que si les entraves tellement fortes, ou si vous saper le travail en permanence, il n'y arrivera pas. Mais il tend vers. Et à partir du moment où on s'arrête de manger, où on fait une pause alimentaire, où on peut même faire une pause alimentaire, et on peut faire une pause de nourriture. Nourriture, ça veut dire tout ce qui nous nourrit, toutes nos interactions, interactions sociales, interactions médiatiques, et ainsi de suite, on se rend compte qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose d'incroyable qui se déclenche dans le corps. Un nettoyage profond qui se fait, un recyclage des matériaux, on parle d'autophagie, je vous ai fait énormément de vidéos là-dessus. Ce n'est pas la littérature scientifique qui manque, les bénéfices du jeûne intermittent par exemple, qui consistent simplement à ne plus déjeuner le matin, c'est-à-dire à jeûner depuis le soir, 8h, 9h quand vous terminez votre repas, ou même avant si vous mangez plus tôt, ce qui n'est pas plus mal, et jusqu'au lendemain 12h ou 13h. Les bénéfices du jeûne intermittent, il y a un consensus scientifique là-dessus. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas promu par notre système de santé ? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas la première des réponses ? Alors on va dire oui, mais le jeûne ça ne résout pas tout. Déjà je ne sais pas, je ne sais pas, et puis de toute façon, commençons d'abord par proposer le jeûne systématiquement aux personnes, et puis ce qui n'est pas résolu par le jeûne, alors à ce moment-là on verra, mais c'est un système qui est gratuit et qui est accessible à tout le monde, qui demande juste un petit peu de connaissance, un petit peu d'accompagnement, un accompagnement qui est très facile. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous avez 17 ou 18 vidéos sur le jeûne, qui vous donnent tous les éléments clés pour comprendre le process, pour comprendre comment l'adapter, comment l'individualiser, comment ne pas aller trop vite, comment ne pas se faire mal, comment ne pas trop en faire. Là on parle réellement d'accès gratuit et universel aux soins. Et le paradigme de toutes mes vidéos, ce que je ne cesse de répéter depuis le début, depuis quasiment le début en tout cas, parce qu'au début je ne l'avais pas formalisé de manière aussi claire, c'est que nous ne sommes pas dans un système de santé, personne ne désire votre santé, personne dans ce système producteur et marchand ne désire votre santé, parce que ce système n'est pas indexé sur la valeur santé, il est indexé sur la valeur maladie. Et quand on nous parle d'un système d'assurance maladie, effectivement la structuration, la gratuité des soins thérapeutiques expliquent que c'est un système indexé sur la maladie, c'est un système qui crée de la valeur sur la maladie, qui fait que les gens n'accèdent pas à leur responsabilisation. Alors cette petite vidéo était là juste pour vous rappeler qu'il existe réellement un soin gratuit et universel. La santé c'est le soin gratuit et universel, et parmi les outils de santé, le jeûne en est un. Jeûner, ça ne demande rien, vous pouvez regarder cette vidéo, vous regardez le matin, là maintenant, vous n'avez peut-être pas encore déjeuner, vous n'avez même peut-être encore rien à valer de la journée, et si vous faisiez l'expérience de pousser ce temps, une heure, deux heures, trois heures de plus, je ne dis pas même déjeuner jusqu'à midi, une heure, essayez simplement de retarder un peu le temps du petit déjeuner. Et faites ça un jour, faites ça deux jours, faites ça dix jours, faites ça un mois, et dites-moi comment vous vous sentez. Dites-moi s'il n'y a pas énormément de symptômes, d'éléments de votre vie qui ont été profondément transformés, physiquement, émotionnellement, psychiquement. Vous risquez d'être quelqu'un de tout à fait différent. Ce n'est pas grand chose, c'est accessible, c'est à portée de main, ça demande une seule chose, l'engagement. Oui, parce que dans une société qui nous propose de la bouffe en permanence, qui nous propose de l'information en permanence, qui nous propose de le gaver en permanence, ça demande de l'engagement, ça demande de la détermination pour dire non. Mais ce petit non, ce non à ce gavage extérieur permanent pour dire oui à l'immensité de la vie en nous, c'est la porte gratuite et universelle vers la santé. Alors, on approche du million d'abonnés sur YouTube, un million ce n'est pas rien, il y a 65 millions de Français, je me dis un million qui sont abonnés, on peut dire qu'il y en a 3 ou 4 fois plus qui regardent mes vidéos facilement, de temps en temps, pas régulièrement, mais de temps en temps, ça commence à représenter une masse christique, pas christique, une masse critique, lapsus, ça représente une masse critique. si toutes ces personnes commençaient réellement à implémenter le jeûne dans leur vie, implémenter le jeûne c'est très simple, je vous dis, jeûne intermittent, de temps en temps un jour de jeûne, et puis de temps en temps quand vous commencez à avoir l'habitude, 2, 3, 4 jours de jeûne, allez toutes les saisons une semaine de jeûne si vous pouvez vous l'offrir. Quand je dis vous l'offrir, ce n'est pas que ça vous coûte quoi que ce soit, c'est est-ce que vous pouvez vous l'offrir en termes de temps avec votre vie de famille, votre vie professionnelle, est-ce que vous pouvez débloquer une semaine de temps dans lequel vous allez vous reposer et jeûner ? Si oui, il ne faut pas hésiter. Là on a la clé. Et vous voyez, l'arme absolue de ce système, c'est le travestissement des mots, c'est la novlangue, c'est l'inversion, l'inversion totale. On appelle santé ce qui n'est qu'en fait de la gestion de la maladie, on appelle soins ce qui n'est qu'en fait du traitement pharmaceutique. Moi je vous encourage à aller vraiment vers la vraie santé, j'espère que ces vidéos y contribuent largement, et s'il existe une assurance maladie, j'ose espérer que ces vidéos c'est l'assurance santé.